... Bonjour, Gérard du réseau Éducation Sans Frontières, 33. Donc ici, on est sur un espace qu'on appelle la zone libre, qui est un squat. Un gros squat, puisque ce sont 80 appartements d'une ancienne résidence pour personnes âgées, dite résidence ramadier, qui ont été fermées, mûrées, qui ont été rouvertes pour que des familles avec des enfants, parce que c'est essentiellement ça quand même la fonction et la nature de ce squat, c'est de pouvoir recevoir des familles avec des petits-enfants, il y a même eu de naissance durant cette occupation, depuis le mois de novembre 2019, des enfants en bas âge, mais aussi des enfants scolarisés. Et ça, c'est un aspect auquel nous tenons beaucoup, au réseau Éducation Sans Frontières, qui est une des assos qui accompagne le projet, c'est la scolarisation de ces enfants. Il faut savoir que 80 enfants sont scolarisés ici sur une vingtaine d'écoles de Bordeaux-Métropole, sur dix collèges et quatre lycées. Voilà, et cette expérience, au bout de huit mois, elle est pleine, comment dire, elle est pleine d'espoir. C'est aussi pour ça aujourd'hui que nous faisons cette fête, c'est pour dire que des choses peuvent se recréer, alors que toutes ces populations sortent, clairement, le mot est fort peut-être, encore que, sortent du chaos, le chaos qui a fait suite à leur sortie de leur pays d'origine, quand je dis sortie, le mot est faible aussi, puisqu'ils fuient leur pays. Et peut-être que c'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand on quitte son pays, quand on quitte tout, absolument tout, sa famille qui est restante là-bas, c'est bien, c'est parce qu'on n'a pas d'autre solution. Donc, tout le monde est réfugié, en fait. Même si ce sont des raisons économiques, nous, on considère que toutes ces populations qui viennent, qui sont déracinées, sont des réfugiés. Et malgré ce chaos, le premier chaos, malgré la rue, puisque beaucoup d'entre elles ont connu la rue, véritablement la rue, quoi, la pluie, le froid, avec les enfants, eh bien, elles ont pu recréer ici quelque chose qui est de l'ordre d'une pause et qui a permis de se reconstruire. Alors certes, c'est pas parfait, ça reste un squat. Les conditions ne sont pas top. Néanmoins, il y a un toit. Il y a quand même de l'électricité, de l'eau courante. Absolument. Donc, bon, des conditions d'électricité, tout à fait positives. Alors, disons qu'on fait avec. Mais surtout, ce qui a fédéré tout le monde, qui fait que c'est une expérience humaine assez incroyable, c'est l'énergie à reconstruire collectivement quelque chose. Parce que c'est pas évident, hein, 80 appartements, différentes nationalités, beaucoup de monde, c'est un gros squat, et globalement, ça tient la route. Et ceux qui viennent voir le squat aujourd'hui sont très étonnés de voir les jardiners qui ont été plantés de fleurs, qui ont été plantés de légumes, et les tomates poussent, et ils sont tous ici, la nécessité de notre dernière assemblée hebdomadaire, jeudi dernier, elle s'est terminée comme ça, nous voudrions manger les tomates que nous avons plantées. Mais malheureusement, est-ce qu'il y a un risque d'expulsion important ? Absolument. Puisque cet espace est un espace privé, et ceux qui en sont les propriétaires ont demandé une expulsion. L'expulsion a été prononcée par le juge. Après, il y a eu la crise du Covid, qui fait que le huissier n'a pas pu passer au mois de... C'était prévu qu'il passe fin mars, début avril, et tout s'est arrêté, tout s'est figé, et le huissier est passé au début juin. Et ça a pris la forme de documents officiels, d'un dossier, donné à chaque résident, pour leur dire qu'ils avaient 48 heures pour quitter les lieux. Sinon, après, c'était la police et la préfecture qui allaient se charger de les expulser manu militaires. Ça a créé... Là, on est aux alentours du 15 juin. Ça a créé une panique, un vent de panique, sur toute la zone libre, sur tout le squat. Parce que, brutalement, les mamans en particulier, et les papas aussi, enfin, ces familles, se voyaient à nouveau rejetées à la rue. Et la panique a suivi de la colère et l'envie aussi de dire non, de dire que ça n'est pas possible. On ne peut pas, avec une opération policière, mettre toutes ces populations à la rue, tous ces enfants, tout ce qui a été construit ici, ça ne peut pas être... ça ne peut pas disparaître comme ça. Ça n'est pas possible. Et, à la suite de ce mouvement, on a été, nous, les assos, qui avons accompagné, on a fait appel au soutien et on a organisé, c'était le 18 juin dernier, ici, un rassemblement, pour un rassemblement de soutien. Et les résidents ont été très heureux de constater que les soutiens sont venus de partout. Puisque ce soir-là, le 18 juin, il y avait quand même 300 à 400 personnes qui sont venues d'un petit peu partout, qui ont laissé leur adresse mail et qui ont laissé leur numéro de téléphone en se disant que le soutien, ce n'était pas un seul jour, c'est un soutien vraiment à la continuité. Voilà, nous en sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a, à la suite du 18 juin, il y a eu des commissions qui se sont réunies de différentes sortes. Une, c'était sur l'animation, ce qu'on pouvait faire. Et on a eu l'idée de faire, pour les enfants, une carvesse et pour les adultes, un repas partagé ce soir. Alors, au-delà du simple fait qu'on a envie de dire que c'est un endroit où il y a des choses heureuses qui se passent, on veut aussi dire que venez nous voir, venez constater que c'est un endroit où on a reconstruit et qu'on ne peut pas envisager qu'il soit détruit comme ça s'est fait, malheureusement. Parce que si on dit ça, c'est que malheureusement, on a un peu d'expérience. Et l'an dernier, d'autres lieux, au début de l'été, ont été quand même fermés par la force et les populations se sont retrouvées à la rue tout l'été, dans une errance absolument incroyable. et on ne veut absolument pas que ça se réalise cette année. Voilà. Donc on est pour fêter les huit mois de cet espace et pour se projeter pour dire que tant qu'il n'y a pas de solution de relogement, il n'est pas envisageable de disperser ce soir. Et la République française, à travers sa préfète, ne propose aucune solution de relogement ? Alors ça, ça reste à voir. C'est-à-dire que au conseil municipal de Sonon, lundi dernier, M. le maire, M. Aigron, qui était en visite à la préfecture, qui était en rendez-vous à la préfecture le matin même, nous a dit qu'il avait des assurances comme quoi il n'y aurait pas d'expulsion sans la tenue d'une enquête sociale. appartement par appartement pour savoir dans quelle situation sont les populations et pour envisager des relogements. Affaire à suivre. Absolument. Merci. Merci.